Bonjour à tous, je vais donc vous présenter des résultats très récents d'un travail collectif sur le merle fossile comme biomarqueur des fluctuations paléo-environnementales depuis 2000 ans en Rade de Brest. Alors, qu'est-ce que le merle ? Parce que peut-être que vous n'êtes pas si nombreux que ça à connaître cette espèce-là. Le merle, c'est une accumulation d'algues calcaires rouges. Voilà quelques belles photos pour vous montrer cette espèce. Donc, Coralina C, en effet, la sous-famille des mélobésiers. Alors, le merle constitue en fait des tales vivants de couleurs, vous le voyez, roses à mauves, libres sur un sédiment vasé ou ensablé. Alors, en Rade de Brest, on a deux espèces principales, l'hytotamnium coraloides et phimatolithon calcareum. Et vous voyez ici, sur ce petit schéma, en fait, que le merle peut constituer en effet des couches pluricentimétriques, pluridésymétriques, voire même métriques dans certaines situations. Et seule la partie superficielle de la couche est vivante. Alors, la croissance de cette espèce est très très lente, 0,5 mm par an. En Rade de Brest, la production de carbonate est de l'ordre de 900 grammes par mètre carré. Alors, c'est relativement important pour une espèce tempérée. Alors, la distribution des espèces de merle dans les mers côtières au niveau du globe, vous voyez, c'est extrêmement varié. Et en Rade de Brest, en particulier, on va retrouver ces deux espèces implantées surtout sur les petits fonds, entre 5 et 10 mètres de profondeur, sur des zones de replats dans les zones plutôt internes de la baie. Alors, le merle, c'est un marqueur écologique actuel des conditions, notamment environnementales. Et il est soumis à un certain nombre de facteurs de contrôle de croissance et aussi d'inhibiteurs. Alors, l'un des facteurs de développement important du merle, c'est bien sûr la nécessité d'avoir de la lumière jusqu'au fond pour son activité photosynthétique. Mais d'autres facteurs sont importants, comme la température, la salinité, les apports en nutriments, également le calcium et le pH. Alors, tous ces facteurs vont influencer évidemment sur la vitalité, sur la croissance et sur la distribution des espèces. Alors, un autre facteur qu'il ne faut pas négliger non plus dans la connaissance du merle, c'est l'hydrodynamisme. En effet, le merle va se développer dans des petits fonds, mais qui ont des courants relativement modérés, qui vont permettre une fragmentation, notamment des thales et une dissémination des thales. Et également un changement dans la morphologie des espèces. Alors, l'inhibiteur, on va dire, peut-être le plus important, en tout cas celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les apports sédimentaires. En effet, en fonction des conditions de turbidité dans la colonne d'eau, on peut avoir une photolimitation. Et s'il y a un excès de sédimentation dans le système, ça peut entraîner jusqu'à une mort rapide des individus. Donc, le développement des bandes mers suppose, vous le voyez, des conditions environnementales stables pendant plusieurs décennies, voire des siècles. Et là, ça devient intéressant pour le sédimentologue que je suis, parce que ça va nous permettre aussi de préciser, en quelque sorte, les effets climatiques et anthropiques sur les pulsations sédimentaires dans le bassin côtier. On parlera donc aussi de paléomarqueurs si on s'intéresse donc à des faunes fossiles, comme certains venteurs ont pu le faire. Alors, très rapidement, la Rade de Brest, où se situe-t-elle, extrémité ouest de la Bretagne, vous voyez que la géométrie de ce petit bassin côtier est très complexe, avec essentiellement deux fleuves, dans la partie sud, l'Aulne, et puis dans la partie nord, les Lornes, avec un bassin versant beaucoup plus petit, la Rade communiquant avec la mer d'Iroise par cet étroit goulé. Alors, la dynamique de courant dans ce système-là est complexe, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez ici une simulation des courants sur le fond, et vous voyez très très bien que l'intensité des courants reste relativement forte, évidemment, dans la partie très maritime de la Rade, et puis de plus en plus faible dans les deux zones estuariennes. Alors, Grégoire Etal a construit très récemment un modèle chronostratigraphique de remplissage de ce système Rade, qui montre en fait la succession de trois séquences de dépôt depuis 9000 ans BP sur un socle largement incisé par un important paléoréseau fluviatile. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est notamment la séquence supérieure, celle qui se développe à partir de 2500 cales BP, et notamment celle sur lesquelles le merle actuellement vivant se développe aussi. Alors, comment avons-nous travaillé ? On a recherché ces paléobiocénoses de merle sur les carottages d'émissions Cerabec 1 et Cerabec 3 en 2015. Vous avez ici le plan d'échantillonnage de ces carottes. Alors, sur l'ensemble de ces carottes, on a essayé d'identifier les niveaux de merle qui pouvaient correspondre en effet à des niveaux de merle en place. Et pour ça, nous avons à chaque fois échantillonné et mesuré quelque part le poids entre les brins de merle altérés, les brins de merle non altérés, la faune associée et le sédiment. En fait, l'écologie actuelle du merle montre qu'à partir du moment où vous avez 30% de tales qui sont non altérées, vous êtes déjà dans un niveau de merle construit. Donc, nous avons pu comme ça identifier et caler chronologiquement les différents niveaux de merle. Alors, si je vous montre, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais un premier résultat sur, en tout cas, l'évolution du merle dans l'Anse d'Auberla. Alors, ces niveaux de merle dans l'Anse d'Auberla, on voit, ils constituent en fait une succession de neuf épisodes. Le plus ancien correspond en fait à 1900 ans qu'à le BP. Ces épisodes, en fait, qui vont s'interstratifier dans cette sédimentation argilosilteuse. Ils varient entre 50, 80 et 150 ans de durée à peu près. Ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est qu'il vient, en fait, le premier épisode, le plus ancien, vient se poser en quelque sorte sur un niveau de hiatus sédimentaire, avec un épisode de dépôt de sédiments très, très coquillés. Et puis, on le voit également ici pour les carottes interface. En surface de ces carottes, on a également le merle qui disparaît, tout simplement parce qu'il y a une forte activité de la pêche, de la drague à la coquille en Rade de Brest. Et donc, dans ces zones-là, malheureusement, le merle est complètement déstabilisé, détruit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces épisodes correspond en fait à des périodes de faibles apports sédimentaires dans le système, que ce soit par des remaniements locaux ou par tout simplement des apports détritiques. Et évidemment, c'est tout à fait propice au merle. Donc, nous avons en fait travaillé comme ça sur l'ensemble des carottes de la Rade. Et ici, je vous propose en fait l'ensemble des cycles de colonisation et de disparition du merle. Alors, la première chose que l'on peut dire, en fait, on s'est aperçu que le merle primitif, le proto-merle en quelque sorte, qui est apparu autour de 1900 Calbépé, il est apparu dans cette partie centrale. Et puis, vous le voyez, il aura fallu quelques siècles pour, en quelque sorte, ensemencer tous les petits fonds de la Rade. Alors, il y a la première période qui est importante à prendre en compte. Donc, c'est la période de colonisation entre 1850-1900 et 1400 ans Calbépé. Donc, elle se superpose à ce hiatus sédimentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. La seconde période, en fait, est comprise entre 1200 et à peu près 850 Calbépé. Et vous voyez qu'avec la troisième période, on a également un autre petit hiatus, une surface condensée d'une dizaine de centimètres. Et cette troisième période démarre à partir de 550 ans Calbépé jusqu'à l'actuel. Alors, quand on repositionne finalement le développement du merle en rade de Brest par rapport à la courbe de remontée du niveau marin construite par Gosselin et Thal, on voit bien, en effet, qu'il y a 2000 ans, on avait des conditions bathymétriques en rade qui étaient très très proches de l'actuel. Mais, je suis allé un petit peu vite. Voilà, c'est pas une bonne chose. Je vais remettre ça comme ça. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'on peut se poser, et on continue à se poser cette question, sur le fait qu'on ne retrouve pas de merle antérieurement à 2000 ans Calbépé, alors que vous voyez que les conditions bathymétriques étaient visiblement tout aussi favorables. Voilà. Donc, si on regarde maintenant l'interstratification, ou la présence de ces périodes de colonisation par rapport au taux de sédimentation dans le bassin, alors voilà, ça je vais passer très rapidement, on voit, en fait, à partir, en effet, de 2000 ans, et vous avez ici les courbes de taux de sédimentation en millimètre par an, depuis 2000, voire même 3000 ans, donc on a la présence de ces hiatus sédimentaires, ici, en gris, et puis on voit, finalement, que ces taux de sédimentation, que ça soit dans la rade nord, d'ailleurs, la grande courbe, ici, en pointillé bleu, ou dans la rade sud, qui correspond à l'ensemble des autres courbes, ici, on a une augmentation très progressive de la sédimentation dans le bassin, qui va être synchrone, d'ailleurs, au nord et au sud, jusqu'à quasiment 1300 calbépés, et on voit qu'à un certain moment, en effet, le merle n'arrive plus à se développer, à suivre un petit peu cet excès de sédimentation. La deuxième, finalement, phase correspond à une chute rapide de ce taux de sédimentation jusqu'à 900 ans au calbépés, ce qui va permettre, en effet, au merle de se développer à nouveau. Et on a une troisième phase qui débute après ce hiatus beaucoup plus court, de 200-300 ans, et pour laquelle, donc, on voit une augmentation à nouveau, une reprise de la sédimentation, mais plutôt dans les petits fonds. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on s'aperçoit que dans la zone centrale, au tout cas de la rade, à partir du moment où on atteint des valeurs de 2 mm par an, le merle n'est plus en condition, n'est plus en équilibre, en fait, en termes de vitalité, et va disparaître. Alors, si maintenant, on essaye de croiser un petit peu le développement de ces trois grandes périodes avec un certain nombre de proxys climatiques, notamment les signaux, on va dire, régionaux, et des signaux, ici, qui sont plus locaux, alors, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, parce que ça va être très petit, finalement. Il faudra me croire sur parole. Alors, on s'aperçoit qu'il y a une bonne corrélation entre, notamment, les épisodes plutôt climatiques froids, quand on regarde, notamment, les valeurs de SST très, très faibles ou de NAO négatives, qui correspondent, en fait, au début, visiblement, de la colonisation des fonds par le merle. Donc, ce merle primitif, en fait, il va se développer, on le voit, la transition entre la période chaude romaine et puis une période plus courte, mais beaucoup plus fraîche, qui va restaurer, d'ailleurs, une végétation arborée beaucoup plus dense. C'est ce que montrent les travaux de Clément Lambert, notamment, avec l'arrivée énormément de pollens dans le système. Et on voit que ça s'accompagne aussi, au travers des pollens de l'aune et de Corillus, on voit que ça s'accompagne d'une décharge d'étritique dans le système assez importante. Donc, ça se corrèle bien avec ce que je vous montrais tout à l'heure pour le taux de sédimentation. Donc, cet excès de sédimentation dans le milieu va conduire, finalement, à l'étouffement, à la disparition de cette première grande colonie de merle. Et ça, c'est très bien corrélé avec les phases de NAO positives et aussi au début de l'entropisation du bassin versant de la rate de Brest. Alors, la deuxième séquence de colonisation qui est ici, cette deuxième séquence, elle intervient, on le voit à nouveau, dans une période de refroidissement au niveau du RCC4 caractérisé par Majofsky. Et on voit qu'elle va s'interrompre, non pas du fait d'un excès de taux de sédimentation comme pour la première période, parce qu'on voit finalement que les marqueurs Hall et Corillus restent relativement faibles, notamment. Mais, par contre, un certain nombre d'auteurs ont montré que c'était une période, ici, entre 600 et 800 BP, une période de péjoration climatique. et donc, on peut supposer, en fait, que, finalement, l'agitation continuelle du plan d'eau de la rate de Brest, c'est parfait, j'aurai fini, aura des conséquences néfastes sur le déclin, en fait, des colonies. Et puis, il faut le dire aussi, ça correspond à une grande période de déforestation de la forêt bretonne, et notamment dans le Finistère. Donc, tout ça conduit à la disparition de cette deuxième séquence de merle. En fait, vous voyez que le dernier épisode, le dernier épisode qui commence à partir de 500, 550, il se cale aussi très, très bien avec le démarrage ou avec un léger petit décalage avec le petit âge glaciaire, à nouveau. Et puis, il est entrecoupé par un certain nombre, en effet, de ressauts dans la sédimentation qui sont liés également avec l'entropisation et la déforestation qui se poursuit de ces forêts. Alors, en guise de conclusion très rapide, en fait, je vous ai montré que le merle se développait en rate de Brest, surtout à partir de 1900 ans Calbépé, on n'en retrouve pas avant. Donc, à la fin d'une période de péjoration climatique en Europe de l'Ouest et du Nord, et notamment à la faveur d'un climat plus froid et sec. Donc, je m'aperçois d'ailleurs que ce n'est peut-être pas la bonne dernière diapo que j'aurais dû vous montrer. Je pense que la dernière version est sur une autre clé, j'en suis désolé, c'est pas grave. Mais bon, peu importe. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est de... On s'aperçoit, en fait, et ça pour les paléo-écologistes, et notamment ceux qui s'intéressent à cette espèce-là, on s'aperçoit finalement que le merle va commencer à se développer dans ces petits fonds, à partir du moment où on est dans des périodes relativement froides et sèches. Et puis, un autre caractère intéressant de cette étude-là, c'est finalement ce protomère, la 1900 ans qu'a le BP dont je vous ai parlé. On se pose toujours, et ça, c'est l'un des objectifs du projet Pépite qui est en cours, on se pose toujours la question de cet âge-là, de cette apparition à ce moment-là. On a une seule date en Bretagne qui s'est intégrée, une autre date qu'elle est à 1800 BP en Baie-de-Morlaix, également pour les premières colonies de merle. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui synchrone à l'ensemble du massif armoricain ou pas ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaiera de vérifier. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette étude-là, c'est qu'on s'aperçoit que le merle peut apparaître comme un proxy relativement facile pour mieux comprendre les fluctuations sédimentaires rapides dans ces systèmes de bassins côtiers. Et on peut aussi s'inquiéter, finalement, dans l'avenir assez proche, de la présence ou du développement du merle qui est toujours vivant en rate de Brest, mais qui ne semble plus vraiment dans les conditions propices à son bon développement. Voilà, je vous remercie. Désolé pour la dernière petite diapositive. Merci beaucoup. Oui, donc, une question. Je ne sais pas s'il y a un autre micro qui... Merci. 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 En fait, il y a... Alors, on trouve du merle plus ancien, notamment en Bretagne aussi. Je ne l'ai pas dit volontairement. Mais en fait, on va le trouver plus loin sur la plateforme, notamment autour des écueils, des archipels. Bon, il y a peu de travaux sur le sujet, mais on sait qu'à Glénan, par exemple, on a un banc de merle qui est beaucoup plus épais, plus rimétrique, qui a d'ailleurs été exploité. Et ce banc de merle, en partie, a été daté autour de 4 000, 5 000 BP. Mais bon, ça, c'est lié aussi à la remontée du niveau marin sur la plateforme. Il y a d'autres travaux, notamment en Irlande ou en Écosse aussi, sur des séries fossiles, mais pas fossiles trop, trop lointaines, qui montrent également la présence de merle. On le trouve à... En fait, on trouve le merle dans cette espèce-là depuis le Myocène, en fait. Voilà. Qui sera plus un commentaire. Ça s'applique aussi à la présentation de Frédéric tout à l'heure. Bon, c'est super que les marins s'intéressent à ce qui se passe sur le continent et aux relations avec, notamment, les sociétés humaines. Là, c'est la deuxième fois qu'on voit des dévélités ou des tentations de déterminisme climatique assez marquées. Ça a l'air d'étonner personne. Moi, ça m'étonne beaucoup. Et notamment sur la relation entre société et érosion, je pense qu'il y a à creuser un petit peu plus que ce qui a été montré. Et donc, c'est plus... Je pense qu'il y a... En fait, ça fait une quinzaine d'années qu'on étudie ça dans beaucoup d'environnements et on s'est rendu compte que c'était quand même très, très compliqué. Et il y a peu de raisons que là, ce soit plus simple. Alors, en fait, ce que je n'ai pas dit, en effet, c'est que ce travail s'inscrit dans le cadre de la zone atelier brest-héroise et donc, notamment, dans un des thèmes, dans un des thèmes de cette zone atelier en lien avec les historiens et les archéologues. Donc, c'est vraiment très, très nouveau ce que je vous montre. C'est des résultats très récents, même pour moi, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il faut qu'on tende davantage vers... Puisque là, on est dans une période où il y a une transformation majeure, en fait, du bassin versant et de l'aménagement à la côte, notamment pour la rate de Brest. Alors, ce qui va nous... Moi, évidemment, ça m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse aussi particulièrement, ça serait d'attraper un signal qui serait moins entropisé. Et ça, c'est l'objectif du projet Pépite, c'est d'aller échantillonner l'année prochaine sur des sites plus loin, comme je vous le disais tout à l'heure, sur certaines îles, qui ont été... pour avoir un signal aussi qui soit beaucoup plus naturel. Alors, voilà, il y a les deux aspects, mais ça fait partie du projet. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'imagine que ça va ouvrir un certain nombre de débats tout à l'heure. Nous allons passer à la communication suivante, donc, avec la remontée du niveau marin vue au travers des coléoptes. Sous-titrage Société Radio-Canada